Dans le podcast Totémique, de France Inter, Sarah Girodo a partagé quelques confidences quant à ses futurs projets professionnels. D'après ses dires, l'actrice actuellement à l'affiche de la pièce Le Syndrome de l'Oiseau, de Pierre Tréhardy, au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au 12 février prochain, sera prochainement à l'affiche d'un film portant sur le couple entre Bernadette et Jacques Chirac, mort le 26 septembre 2019, note de la rédaction. En effet, après avoir dévoilé le premier film dans lequel elle a joué et qui sera prochainement en salle, Sarah Girodo a ensuite partagé d'amples informations sur un autre opus dans lequel elle a interprété le rôle de Claude Chirac. Et sinon, un film qui va s'appeler Bernadette, sur les Chirac. Le couple Chirac, a-t-elle ensuite précisé. Avant d'ajouter, timidement, avec Catherine Deneuve, et je joue la fille de Bernadette, Claude, et voilà. Reste à savoir quand est-ce que ce biopic sera disponible. Supérieur à supérieur à Claude Chirac, François Baroin, Bernard Cazeneuve. Réuni pour un hommage à Jacques Chirac Claude Chirac, déjà agacé par ce film ? Dans les pages de Paris Match, le 30 juin dernier, Claude Chirac avait déjà évoqué ce projet cinématographique. A nos confrères, la fille de Jacques et Bernadette Chirac avaient non seulement partagé son avis tranché sur la question mais elle avait également déploré de nombreux couacs. Tout d'abord, Claude Chirac avait fait savoir à nos confrères que la réalisatrice de ce film, Léa Doménac, n'avait à aucun moment pris le soin de l'informer de ce projet. A cela, compte tenu de la santé fragile de sa maman, ils ne savent peut-être pas que Bernadette est toujours en vie, avait-elle ensuite déploré avec cynisme. Autant d'éléments donc qui avaient profondément exaspéré la fille de l'ancien couple présidentiel. Crédit photo, Stéphane Lemouton Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501